Premièrement, pour les convaincre, ça a été un travail depuis ma prise de fonction avec le président de la fédération qui m'a beaucoup aidé et accompagné dans ce défi, parce que c'était un défi, parce que Nes, peut-être qu'il ne se rende pas compte, mais que ce soit Barahim ou bien même Ilyes, parce que Ilyes, c'est un joueur qui en France est parmi les meilleurs futurs craques de France. Donc Bécher Talmaré Fadlaj, ça travaille depuis Amounos, mais je voudrais remercier déjà premièrement ceux qui l'accompagnent, sa famille aussi, sa mère, parce que voilà, elle aussi, elle a fait partie aussi de son choix. Et voilà, quand vous avez des gens qui aiment notre pays, comme ses parents et comme sa famille, il faut leur dire merci et j'en profite pour leur dire merci, parce que Wahid, la Fahel Ilyes, la Fahel Rahim, la Chijou, le Maghreb, on ne va pas dire que c'est difficile, mais il fallait les convaincre. Et les convaincre, c'est simple, on leur a proposé le projet de Wahid Bled, qui aiment l'ambition et la Coupe du Monde, elle nous a aidé aussi, parce que voilà, j'ai hâte le climat de la Fahel Rahim, j'ai hâte le climat de la Chihil Rahim, ils n'ont pas à dire qu'ils ont dit qu'il n'y a plus d'une vraie, ou qu'ils n'ont pas envie de dire qu'il n'y a plus d'une autre Coupe du Monde. J'ai hâte de la Coupe du Monde, et j'ai hâte de la Coupe du Monde, et j'ai hâte de la Coupe du Monde. Ils n'ont pas à dire qu'ils n'ont pas envie d'une autre Coupe du Monde, et le projet c'était d'avoir une coupe d'Afrique à domicile qui est intéressante pour chaque joueur une future qualification à la coupe du monde à domicile mais après il y a aussi les familles des joueurs parce qu'à un moment donné il n'y a qu'à la fibre à la blad et à la blad il faut les accompagner mais je suis très content parce que c'est des joueurs depuis un an et demi qu'on va réunir à 2,000% donc voilà